qui avaient été érigés, mais qui n'étaient pas fonctionnels. Nous avons fait le nécessaire pour que ces agences-là puissent être fonctionnelles, que ces bureaux-là puissent être fonctionnelles. Et pour ça, la LONAS compte également. Et pour ses besoins, reculquer davantage des travailleurs. Et pour ça, nous avons privilégié que ce soit ceux qui sont en interne d'abord. A compétence égale, nous allons privilégier ceux qui sont en interne. Aujourd'hui, la LONAS, qui se tient aux côtés de ses travailleurs, a effectivement, comme l'a rappelé la plupart d'entre vous, en quelques mois, pu rééquilibrer sa comptabilité après avoir procédé à des audits, après avoir renforcé les équipes, après avoir réorganisé les structures, a pu réaliser effectivement un bénéfice de 18,2 milliards de groupes. qui, après le tranchement, sera aux alentours de 12 milliards netts que nous avons bien et bien déposé les bilans au niveau des impôts. Nous avons commencé les paiements de nos comptes provisionnels. Et nous savons que ce bénéfice, on ne l'a pas obtenu nous-mêmes. Mais nous l'avons obtenu avec les LONASIENS et surtout avec la force de banque. Il faut toujours rappeler que c'est une partie intégrante des LONASIENS. Chers collègues, à travers le 1er mai, l'occasion m'est donnée non seulement de partager des moments de convivialité avec les LONASIENS, mais également de m'adresser à chacun d'entre vous pour faire un bilan de situation, vous écouter, vous comprendre et essayer de régler un certain nombre de vos préoccupations. Si nous faisons des bénéfices, les LONASIENS doivent se sentir également à l'aise dans l'exercice de leur fonction. Je voudrais rappeler que nous avons élaboré un nouveau plan stratégique de développement pour la période 2024-2028 et un contrat de performance soumis à l'État pour la période 2024-2026. Ce plan, qui sera un outil de référence, nous permettra de mettre en œuvre notre vision tout en sachant que nous allons sauvegarder et rendre durables les emplois à la LONASIENS. Cette aspiration qui se décline en une vision qui est celle d'un groupe LONASIENS moderne, agile, performant pour l'horizon 2028. Les actions de la LONASIENS, axées sur le plan stratégique de développement, entrent en droite ligne par rapport à la vision des hautes autorités de l'État du Sénégal. Et nous avons un slogan, c'est la fortune aux suscripteurs, les bénéfices à la nation. Et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens, faire en sorte que la LONASIENS puisse assister davantage les Sénégalais et pour toutes les couches vénérales. Le climat social apaisé que nous vivons au sein de l'entreprise grâce à la responsabilité des travailleurs, mais surtout à la contribution significative des syndicats, permet d'accroître considérablement la performance de la structure. Aujourd'hui, le fait qu'on place l'humain au cœur de nos actions nous permet aujourd'hui de croire que le bénéfice que nous avons fait cette année sera, incha'Allah, dépassé largement pour l'année à venir. Les espaces de dialogue déjà existants ont permis la mise en place d'accords collectifs d'entreprises très solides. Mais nous avons recommandé que ces accords collectifs puissent être révisés dans le sens de les améliorer encore plus. Au sortir de la commission paritaire de 2023, nous avons effectivement eu des conclusions dans le sens d'une augmentation généralisée des salaires à hauteur de 15% pour les salaires de base, l'augmentation généralisée du sursalaire à hauteur de 50 000 francs, la revalorisation de la prime de prudence alliée aux chauffeurs à 100 000 francs, une indemnité de fonction de 50 000 francs alloués aux adjoints des chefs d'agence, et une revalorisation de l'enveloppe du carplan pour les cadres à hauteur de 2 millions de francs CFA, la création d'un comité de recrutement quinquennal des prestataires, et ce, quel que soit le DG qui sera à la tête de l'allonnage, la création d'un comité de prise en charge médicale des retraités et des prestataires, et j'insiste pour que le directeur du capital humain me fasse un contrat auprès de ces deux derniers des contrats de prestataires pour suivre l'effectivité de prise en charge des retraités de l'allonnage, également pour les prestataires. Monsieur le Secrétaire Général, vous m'avez remis un cahier de doléances de 9 points. Je voudrais préciser que la plupart de ces points sont déjà satisfaits ou sont en cours de satisfaction. L'institution du 14e mois, qui peut s'expliquer par les bénéfices que l'allonnage est en train de faire, sera étudiée dans le cadre d'une commission paritaire. L'amélioration des conditions des travailleurs, des structures décentralisées, je pense que c'est en cours avec l'érection de nouvelles agences, mais également la modernisation de tous nos services. La généralisation des tickets des restaurants, la commission paritaire va se statuer sur cette question. L'augmentation des primes de logement, surtout pour les agents affectés dans les régions, la commission paritaire va y travailler pour nous soumettre des conclusions. La gratuité des avances corité et tabaski, la commission paritaire va se statuer pour nous soumettre cela. Mais ne vous en faites pas, je ne suis pas de ceux qui rejettent ce qui est possible. Une meilleure prise en charge médicale, je pense que c'est en cours avec le relèvement du plateau médical. La prise en charge médicale des enfants adoptés, c'est une question qui devra être étudiée par la commission paritaire, afin qu'on n'adopte pas n'importe comment, et adopter presque plus le Sénégal. L'enveloppe sera très salaire. L'augmentation généralisée des salaires, ça c'est une question effective que j'ai désassignée. L'augmentation personnelle dans le conseil d'administration, nous allons soumettre ça au président du conseil d'administration. M. le secrétaire général, j'espère avoir pu répondre à toutes vos doléances, et je profite de l'occasion qui m'est offerte en ce jour pour renouveler toute ma confiance, engager les non-asiens à travailler, non pas pour un directeur général, mais pour l'institution. Travailler à consolider les acquis de cette structure, faire en sorte qu'on en soit fier en y sortant, mais qu'on en soit encore plus fier en y entrant. Donc je vous exhorte au travail, je vous exhorte à la solidarité d'équipe, je vous exhorte à travailler davantage et à vous faire former par rapport aux objectifs qu'on vous a fixés. Je profite de l'occasion pour dire qu'au-delà des discours cadres, que moi je suis très fier de travailler avec vous, que je suis très engagé à ce qu'on puisse réaliser ce qui est tracé, parce que comme je vous ai dit, c'est un cadre qu'on est en train de mettre en place pour toute autre possibilité que l'ONAS puisse avoir avec ses rêves, que cela puisse arriver dans un cadre organisé. C'est pour ça, dans les semaines à venir, nous allons engager une concentration pour vous présenter une feuille de route déclinant les objectifs que nous avons. et ce document sera partagé dans toutes les directions. Pour que ça puisse être une effectivité, l'ONAS a un patrimoine immobilier qui ne l'a jamais mis en valeur et nous avons décidé de le mettre en valeur en engageant un programme ambitieux de valorisation du patrimoine immobilier de l'ONAS. Et pour ça, nous comptons beaucoup au niveau du top management que ça puisse être une réalité. Nous comptons beaucoup au niveau de la filiale que ça puisse être une réalité et que vous vous approprierez ces projets. Parce que c'est des projets qui vous permettront d'avoir des toits, de vous permettre d'avoir des appartements pour certains, mais également accompagner tous les londasiens à être des employés fiers de leur soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci beaucoup.